Les Argentins ont eu 100 jours pour se faire une opinion. Le président ultra-libéral et populiste Javier Milei est aux commandes depuis décembre. Bonjour Florent Rodot. Vous avez passé trois semaines en Argentine. Qu'est-ce qui a changé en 100 jours ? Il y a tout d'abord l'effet jamais dans l'histoire de l'Argentine. Les prix n'ont été aussi élevés. Ce qu'on pouvait dépenser en une semaine auparavant, on le dépense en quelques heures maintenant. C'est vertigineux. Et c'est donc dans ce contexte que Javier Milei, le libertaire et disruptif, dirons-nous le président argentin, a célébré hier ses 100 jours au pouvoir. On rappelle son constat et son projet. Pour lui, l'Argentine est ruinée et n'a pas les moyens de financer tous les programmes sociaux mis en place depuis 20 ans par le pouvoir kirchneriste. Il n'y a pas d'argent. No hay plata. C'est l'une des phrases qu'il répète à longueur de journée. Le président argentin a déjà supprimé la moitié des ministères de 18 à 9. Et il s'attaque désormais donc aux aides sociales qu'il veut couper pour la plupart. En gros, le projet, c'est faire des économies pour redresser la barre économiquement. Sauf que pour l'instant, les Argentins ne voient que le mauvais côté de cette réforme, à savoir des prix exorbitants. On va écouter Javier Milei. C'était le 1er mars dernier lors de l'ouverture de la nouvelle session parlementaire argentine. Aux Argentins, je ne demande qu'une chose, patience et confiance. Il faudra du temps avant que nous puissions percevoir les fruits de la réorganisation économique et des réformes que nous mettons en œuvre. Alors on l'a entendu, patience et confiance. Javier Milei l'a toujours dit, il lui faut 18 à 24 mois pour remettre le pays sur les bons rails. Sauf que vous l'avez compris, ce n'est pas possible pour une grande partie des Argentins avec une classe moyenne qui ne cesse de s'appauvrir, Julien. Et ça se traduit en chiffres, Florent. Vous nous apprenez qu'aujourd'hui, environ 48% de la population argentine vit sous le seuil de pauvreté. Très d'un Argentin sur deux, tout à fait. Il y a donc urgence à agir. Oui, et sur place, on la voit, on la constate au quotidien, cette pauvreté grandissante avec plus de SDF, plus d'enfants qui dorment également dans la rue, plus de cartoneros également. Ce sont ces gens qui arpentent les rues et les poubelles de Buenos Aires à la recherche de plastique, de carton qu'ils vendent après au kilo pour une bouchée de pain. La réalité argentine, Julien, c'est ça aujourd'hui. Je vous parle également des faits. Il y a aussi les déclarations. On l'a entendu, Javier Mileï se dit toujours extrêmement confiant dans la réussite de son projet. Et il y a des premiers signes positifs. Le budget mensuel de l'État, en janvier et en février, il a été positif. C'est une première depuis 11 ans en Argentine. Rendez vos comptes. Il y a aussi, bien sûr, l'épineuse question de l'inflation. Près de 160% sur un an. Elle a reculé le mois dernier, passant de 25% en décembre à 13%. C'est incroyablement haut 13% pour un Européen. Sauf que pour un Argentin, c'est plutôt pas mal en ce moment. J'en termine avec le volet politique. On le sait, Javier Mileï ne compte qu'une poignée de députés. Dans ce contexte, peut-il faire approuver son projet ? Sa politique peut-elle s'appliquer à 100% si finalement 25% de ce volet est appliqué ? Là aussi, on peut en douter. Vous l'avez compris, la route est encore longue pour Javier Mileï, dont le mandat court jusqu'en décembre 2027. Témoignages et analyses de Florent Rodot. Merci beaucoup.